Citoyennes, citoyens, chers amis, chers camarades, pour ce 20e numéro de la revue de presse du pôle de renaissance communiste en France, nous conservons la même formule, mais désormais nous analyserons l'actualité plutôt du vendredi de la semaine 1 au vendredi de la semaine 2. Ce sera plus simple pour des raisons très militantes tout simplement. Ce qui n'empêche que nous continuons, comme nous l'avons dit, avec la même formule, et celle-ci va nous permettre d'analyser les 12 derniers jours, à commencer bien sûr par l'événement de la semaine. Et l'événement de la semaine, qui d'un certain point de vue est un non-événement, c'est l'explosion des inégalités dans le monde. Ce n'est pas une surprise, vous vous en doutez. Mais l'événement, c'est finalement l'ampleur des chiffres qui sont révélés par le monde le lundi 15 janvier 2024. Puisque la fortune des cinq hommes les plus riches au monde est passée entre 2020 et 2023 de 405 milliards de dollars à 869 milliards de dollars. Et celle des milliardaires a augmenté de 3300 milliards de dollars pendant la même période. C'est ce que déplore l'ONG Oxfam dans un rapport citant notamment le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, parmi les hommes les plus riches de la planète. Le monde ajoute, porté par une envolée des cours boursiers, les ultra-riches voient d'année en année leur poids financier grandir à la faveur de leur participation au capital de multinationales. Pendant ce temps, le patrimoine et les revenus cumulés de 5 milliards de personnes sur Terre ont reculé. Citant de larges extraits du rapport d'Oxfam, le monde poursuit. En faisant pression sur les travailleurs et les travailleuses avec des salaires qui augmentent moins vite que l'inflation, en évitant l'impôt, en privatisant l'État et en participant grandement au réchauffement climatique, les grandes entreprises creusent des inégalités. Et la réunion du Forum économique mondial à Davos a vu se mêler pendant toute la semaine, la semaine du 15 janvier, plus de 800 chefs d'entreprise et 60 chefs d'État et de gouvernement, à commencer par Emmanuel Macron, bien entendu, à l'occasion de conférences et de rencontres informelles. Nous allons ouvrir un temps 2 de l'accélération de l'attractivité de l'innovation en France. D'abord en consolidant nos grands programmes France 2030, notre programme d'attractivité avec Business France, pour continuer de faire davantage et rester leader européen sur ce sujet. Nous allons ensuite ouvrir un deuxième temps sur la réforme de notre marché du travail, en durcissant les règles de l'assurance chômage, en ayant aussi beaucoup plus de simplicité sur les embauches et l'organisation, et en favorisant tout ce qu'on peut transférer au niveau de l'entreprise dans les négociations. Ensuite, nous allons à nouveau ouvrir un grand train de simplification et de réduction des délais dans de nombreux secteurs. Je l'ai annoncé hier, simplification, accélération, montée des seuils et décalage des seuils, réduction des délais pour les grands projets industriels, les projets agricoles, les projets dans le renouvelable, les projets dans le logement. Ensuite, nous allons poursuivre la dynamique de réindustrialisation, avec de nouvelles mesures d'attractivité, en particulier pour attirer les financements. C'est justement ce mélange entre les intérêts publics et privés que critique Oxfam. Les entreprises et leurs riches propriétaires entretiennent également les inégalités, en menant une guerre fiscale soutenue et très efficace. Partout dans le monde, les membres du secteur privé n'ont eu ne cesse de réclamer des taux plus bas, davantage d'échappatoire, moins de transparence, et d'autres mesures visant à permettre aux entreprises de contribuer le moins possible aux caisses de l'État, poursuit Oxfam, citant notamment les hordes de lobbyistes et les retombées mirobolantes qui en découlent. Le résultat ? Eh bien, depuis 1980, l'impôt sur les sociétés a ainsi été divisé par plus de 2 au sein des paiements de l'OCDE, pour tomber à 23,1% en 2022. Inutile de préciser que les solutions proposées par Oxfam, dirigées, rappelons-le, par l'ancienne EELV Cécile Duflo d'ailleurs, sont dignes des plus ridicules vaudevilles pseudo-sociodémocrates, puisque, outre le démantèlement des monopoles privés, ça d'accord, et le plafonnement de la rémunération des PDG, Oxfam appelle à mettre en place un impôt sur la fortune des multimillionnaires et des milliardaires, qui pourrait rapporter jusqu'à 1 800 milliards de dollars par an. En somme, ce qu'avait déjà proposé Joe Biden au printemps 2021, avec son bidon plan de relance qui pourtant avait été célébré par les médias aux ordres, et même par Fabien Roussel. Rappelez-vous que Fabien Roussel estimait que Joe Biden avait pris sa carte au Parti communiste français, dans le fond, et qu'il mettait en œuvre un plan, je cite, révolutionnaire qui n'a pas d'équivalent depuis Roosevelt. Regardez ce que fait Joe Biden aux États-Unis. C'est incroyable. Lui, il va investir 6 000 milliards d'euros en l'espace de quelques années pour relancer la consommation, pour rendre les rêches gratuites, investir dans les hôpitaux, les écoles, et tout cela, il va le financer en augmentant les impôts des plus riches, du capital. Dire qu'il a, j'ai l'impression qu'il a pris sa carte au Parti communiste français, je ne vais pas aller jusque-là, il doit être inspiré, à mon avis, par Bernie Sanders, qui a été présent dans sa campagne. Toujours est-il que le plan qu'il met en œuvre est un plan révolutionnaire qui n'a pas d'équivalent avant Roosevelt. C'est ça, la relance d'un pays. Vous, justement, vous appelez Emmanuel Macron à s'inspirer du président américain. Voilà pourquoi le PRCF a démystifié les mesures du plan Biden, qui étaient en réalité celles du grand patronat états-unien. Et voilà pourquoi ce qu'il faut avant tout, c'est soutenir les travailleurs en lutte, et en particulier la classe ouvrière, qui, comme aux États-Unis en octobre dernier, a obtenu une revalorisation historique dans le secteur de l'automobile. Et, plus que jamais face au capitalisme, la seule solution pour les travailleuses et les travailleurs de France, elle est très simple, c'est le Frexit Progressis, porté par l'alternative rouge et tricolore. Le chiffre de la semaine à présent, le nombre plus précisément, 678 000. C'est le nombre de naissances en France en 2023. Et les échos du mardi 16 janvier précisent que, l'an dernier, donc en 2023, seuls 678 000 bébés ont vu le jour en France, soit 48 000 de moins qu'en 2022, et une chute de 20% comparée à 2010. Et de préciser qu'en conséquence, l'excédent naturel, c'est-à-dire le surplus de naissances par rapport au décès, se situe à 47 000, son niveau le plus faible depuis l'après-guerre, depuis 1945. De son côté, le solde migratoire estime provisoirement à 183 000 personnes en 2023, contre 161 000 un an plus tôt. Longtemps, exception démographique en Europe, la France voit sa situation changer, puisque l'accentuation de la crise de la maternité que connaît le pays est directement liée à la chute régulière de la fécondité. Et rappelons que pour qu'il y ait renouvellement de génération, le taux de fécondité doit être de 2,1. Or, en 2023, l'indicateur est tombé à 1,68 enfants par femme en âge de procréé, c'est-à-dire entre 15 et 49 ans, contre 1,8 un an plus tôt. Un niveau faible, qui n'assure plus le renouvellement des générations, mais qui a néanmoins déjà été observé en 1993. Alors certes, il y a quand même quelques bonnes nouvelles, car pour la première fois, l'espérance de vie se situe à 80 ans pour les hommes et atteint 85,7% pour les femmes. L'espérance de vie à 60 ans augmente, elle aussi fortement, et dépasse son niveau de 2019, à 27,9 ans pour les femmes et 23,7 pour les hommes. Mais au-delà de la question de la bonne santé, notons bien que ces bonnes nouvelles sont à nuancer, car les inégalités d'espérance de vie sont forcément liées aux classes sociales. Et elle persiste, comme le rappelle un rapport de l'Observatoire des inégalités de l'été dernier, qui précisait que l'inégalité d'espérance de vie entre cadres et ouvriers se situe à un peu moins de 6 ans pour les hommes et à 3 ans et demi pour les femmes, des chiffres en réalité sous-estimés. En tout cas, un chiffre quasiment identique à ce qu'il était dans les années 1970 et qui a très peu évolué depuis. Au sujet de la baisse de la fécondité, Emmanuel Macron a exigé un réarmement démographique, en réalité d'un autre temps. Ce qui est certain, c'est que cette baisse est due, certes, à des choix personnels qui sont dignes, celui de ne pas avoir d'enfant. Un choix qui doit tout à fait être compris. Mais c'est aussi et surtout dû aux perspectives misérables faites aux travailleurs et aux travailleuses, comme l'a signalé le PRCF le mardi 23 janvier 2024. Jugez plutôt. L'agro-industrie a totalement détruit l'agriculture paysanne de la France. Les capitalistes étrangers ont acheté notre industrie lourde pour fermer les usines de notre pays. Et ce qui reste de notre industrie différenciée ne fait plus que monter des pièces détachées achetées à l'étranger. Les services publics, au premier rang desquels l'hôpital public, l'éducation nationale, sont démantelés et privatisés sous l'égide des directives européennes. Les salaires et retraites écrasent, tandis que l'inflation explose sous la pression de l'euro. Il ne reste presque rien de ce que notre peuple avait édifié en mettant en œuvre le programme « Les jours heureux » du Conseil national de la résistance. Oui, c'est ça, le problème démographique profond. Et voilà pourquoi, entre un nouveau CNR, comme le propose le PRCF depuis sa création le 18 janvier 2004, et l'Union européenne, il faut choisir, et vite. L'image de la semaine à présent, c'est cette grève générale qui touche l'Argentine depuis le mercredi 24 janvier, ce que rapporte d'ailleurs Le Monde. Un mois et demi après son arrivée au pouvoir, le président argentin, l'ultralibéral Javier Milei, anarcho-capitaliste même, comme il se qualifie lui-même, a été confronté mercredi 24 janvier à une grève générale et à sa première contestation d'ampleur. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté dans la capitale, Buenos Aires, ainsi qu'à Cordoba, Tucumán ou La Rioja, pour protester contre ces réformes d'austérité. L'immense place du Parlement à Buenos Aires s'est remplie au fil des heures de milliers de manifestants à l'appel de la Confédération Générale du Travail de la République d'Argentine, CGT qui revendique 7 millions d'affiliés. Centrale, européroniste, proche du précédent gouvernement, c'est un peu plus compliqué que ça, à laquelle s'étaient joints d'autres syndicats, mouvements de gauche radicale et d'organisations sociales. Selon le chef de la police de Buenos Aires, Diego Kravets, 80 000 personnes étaient présentes aux abords du Parlement. Un porte-parole de la CGT a évoqué à l'agence France-Presse jusqu'à 500 000 personnes dans la capitale. Alors que le début du mandat de Javier Mileï est marqué par une avalanche de projets de loi des régulateurs, une dévaluation de 54% et des mesures d'austérité effectives ou planifiées, nous venons défendre 40 ans de démocratie, défendre la patrie, a lancé à la foule le co-dirigeant de la CGT, Hector Daher. Et les conséquences se font sentir, puisque les transports ont circulé jusqu'à 19h pour acheminer et ramener les manifestants, avant un arrêt total jusqu'à minuit. Le trafic aérien a été fortement perturbé. La compagnie Aerolineas Argentinas a annoncé l'annulation de 295 vols, dont des vols internationaux, affectant plus de 20 000 passagers, pour un coût qui dépassera 2,5 millions de dollars. Et surtout, le rapport de force parlementaire, le parti de M. Millet et de la Libertad Avanza, n'est que la troisième force dans les deux chambres, contraint l'exécutif à des compromis. Dans les tractations des derniers jours avec l'opposition, le chef de l'État a proposé de retirer 141 des 641 dispositions de départ. Les privatisations, 41 entreprises d'État initialement visées, l'indexation des retraites, la délégation de pouvoir à l'exécutif au nom de l'urgence économique, les ressources des provinces sont les principaux points de friction et ils perdureront. Un pouvoir millet qui n'en demeure pas moins déterminé. Comme Macron en France, d'ailleurs, à faire passer en force ses contre-réformes en s'inspirant de Margaret Thatcher, puisque selon lui, il n'y a pas d'alternative. Le rapport de force ne fait que commencer en Argentine et le PRCF renouvelle son soutien plein et entier aux travailleurs en lutte en Argentine et bien entendu en France. La personnalité de la semaine à présent a un retour, pas une surprise d'ailleurs, Donald Trump. La machine Trump est lancée. C'est ce qu'explique France 4 le jeudi 25 janvier 2024, puisqu'aux États-Unis, cette saison des primaires républicaines se déroule comme prévu, sans grosse surprise. Le grand favori Donald Trump, qui rêve de reconquérir la Maison Blanche, a déjà remporté facilement les premiers rendez-vous de l'Iowa et de New Hampshire. Celui qui était présenté comme son plus grand rival, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a abandonné juste après les caucus de l'Iowa, c'est-à-dire dès le premier résultat. Il ne reste que l'ancienne ambassadrice à l'ONU, Nikki Haley, pour tenter de lui barrer la route vers l'investiture. Mais la tâche s'annonce difficile pour elle, voire impossible. Certes, Nikki Haley a réalisé un score honorable le 23 janvier dans le New Hampshire, en récoltant 43,3% des voix contre 54,3% pour Donald Trump. Elle a donc décidé de rester dans la course pour les prochaines étapes, le Nevada le 6 février et surtout la Caroline du Sud, son fief le 24 février. Mais il est peu probable qu'elle déjoue les sondages au point de ravir la couronne à l'ancien président américain, toujours adulé par sa base. Une adulation qui n'empêche pas l'ancien président des États-Unis, qui rêve de prendre sa revanche, on l'aura bien compris, de devoir rendre des comptes à la justice états-unienne, puisqu'il a été condamné vendredi 26 janvier par un tribunal civil de New York à verser 83,3 millions de dollars à l'autrice E. Jean Carroll pour l'avoir diffamé sur fond d'accusation de viol dans les années 1990. Et par ailleurs, rappelons que le mardi 19 décembre dernier, la Cour suprême du Colorado a déclaré l'ancien président inéligible en raison de ses agissements lors de l'assaut du Capitole en janvier 2021. Mais comme le rappellent les échos, le dernier mot reviendra à la Cour suprême des États-Unis, où siègent plusieurs juges trumpistes. De quoi nourrir encore le feuilleton judiciaire et les débats juridiques dont Donald Trump tire parti dans l'opinion pour le moment. En somme, une dynamique très révélatrice des ravages causés par le fondamentalisme obscurantiste aux États-Unis, qui a parfaitement profité de l'effondrement des forces progressistes et face auquel le meilleur antidote demeure la lutte des classes menées par les ouvriers comme dans l'automobile. Et qui, espérons-le, parviendront à trouver une véritable alternative anti-impérialiste et populaire aux États-Unis parce qu'on se doute bien que ce n'est pas Joe Biden qui l'incarnera. La déclaration de la semaine, à présent, la voici. La France a un rendez-vous avec son industrie de défense. Une industrie en mode économie de guerre. Économie de guerre, le mot est lâché et il y signait Emmanuel Macron lors de ses voeux adressés aux armées le vendredi 19 janvier 2004. Depuis ses antiveux, d'ailleurs, du 31 décembre 2023, au cours desquels il avait prononcé à sept reprises le mot de réarmement, eh bien, le Tartus de la République, croulante, a décidé d'accélérer dans le réarmement de son camp. Normal, puisque son discrédit dans le pays atteint chaque jour des records. Il s'en est, d'ailleurs, logiquement suivi, le dit grand rendez-vous avec les Français le mardi 16 janvier 2024, au cours duquel Emmanuel Macron a tenu un discours dont l'emphase volontariste masquait mal le vide toujours plus sidérant du propos. Les voeux aux armées, eux, s'inscrivent dans une fuite en avant eurobéliciste, accrus par les propos de Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, et de Boris Pistorius, le ministre allemand de la Défense, autant de personnes que nous avions citées dans les revues de presse précédentes. Et rappelons que le 20 janvier 2023, au lendemain de la première grande manifestation contre la destruction des retraites, le Despote a lancé un plan de modernisation des armées de 413 milliards d'euros pour la période 2024-2030, afin que la France soit prête à mener les conflits de haute intensité contre la Russie et la Chine populaire. Alors, enflammé, Emmanuel Macron a déclaré le vendredi 19 janvier, « Je demande à chaque patron d'être totalement concentré sur les enjeux de production et d'approvisionnement, car on ne peut laisser la Russie penser qu'elle peut gagner. Une victoire russe, c'est la fin de la sécurité européenne. » Et une victoire ukrainienne, c'est la fuite en avant, en faveur du régime pro-nazi de Kiev, bien sûr, mais surtout en faveur du succès définitif de la fascisation en Europe, à laquelle aura d'ailleurs contribué la fausse gauche en appuyant Zelensky et l'OTAN, comme avec l'infâme résolution adoptée par les députés PCF, EELV et PS le 30 novembre 2022. Raison de plus, comme y invite le PRCF, à réarmer notre peuple, pas pour les mêmes buts de classe que le vrai réactionnaire et faux progressiste élyséen qui détruit nos retraites, bloque nos salaires et détourne vers la guerre continentale l'argent si nécessaire à la vie, à l'avenir de la jeunesse et à l'urgence environnementale. Et pour ce réarmement idéologique, organisationnel et stratégique, le pôle de renaissance communiste en France répondra présent à l'exemple des grands résistants qui l'ont largement fondé et inspiré. L'infolute de la semaine à présent, vous la voyez, vous ne pouvez pas la manquer, c'est bien sûr la colère insurrectionnelle des agriculteurs. Après les Pays-Bas, déjà l'année dernière, et l'Allemagne, c'est la France qui voit se lever l'insurrection de milliers d'agriculteurs. Le France 3 du mardi 23 janvier précise d'ailleurs qu'épuisés par toujours plus de normes, on en reparlera, des rémunérations faibles, des charges en hausse et un manque de reconnaissance, les agriculteurs se mobilisent et veulent une nouvelle fois alerter sur leur mal-être. En Occitanie, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, c'est du Tarn qu'est partie la révolte des agriculteurs. D'abord par le retournement des panneaux signalétiques indiquant les communes, avec un slogan « On marche sur la tête », repris depuis de Narbonne jusque à la frontière belge. Et comme l'affirme Christophe Rionnot, le vice-président de la Chambre d'agriculture du Tarn, en région Occitanie, donc en l'occurrence ici en Midi-Pyrénées, où les revenus agricoles sont les plus faibles de France, on a l'impression d'être méprisé dans la souffrance. Sous-France. Notre ressenti, c'est de la souffrance. Le niveau social n'y est pas pour des gens qui travaillent une soixantaine d'heures par semaine pour souvent une misère. Et ne plus pouvoir à la fois porter les capitaux de nos exploitations qui deviennent de plus en plus importants pour tout simplement pouvoir vivre. Et en même temps, pouvoir nous payer décemment, élever nos enfants, avoir une vie de famille et les loisirs que tout un chacun réclame. La situation s'enflamme et a débouché sur de nombreux blocages d'autoroutes ainsi que d'ailleurs dans quelques attaques qui ont eu lieu comme par exemple l'attaque contre la mutuelle sociale agricole. Résultat, le gouvernement Attal a été pris de court et a été contraint à parader à carbone au sud de Toulouse le vendredi 26 janvier pour annoncer des mesures qui ne calment pas la colère selon Arnaud Rousseau, le président du premier syndicat agricole, la Fédération nationale syndicale des exploitants agricoles. A ce sujet d'ailleurs, hors de question de cautionner ou d'appuyer la FNSEA. Car comme le rappelle la raison de la Confédération paysanne, les gouvernements successifs et la FNSEA ont mené conjointement l'agriculture dans l'impasse actuelle d'un système économique ultra-libéral, inéquitable et destructeur. Nous alertons nos collègues sur le mirage de la suppression des normes et celui du complément de revenu par la production d'énergie, précisant qu'il est temps de sortir du paradigme du libre-échange. Et au-delà du paradigme du libre-échange, du paradigme de la mortifère rue du capital et de la mondialisation capitaliste qui ont ruiné des millions d'agriculteurs dans le monde entier et en Europe et notamment en France où, rappelons-le, près de deux agriculteurs par jour se suicident. La conséquence, on le voit, c'est que les agriculteurs entrent en insurrection et brûlent le drapeau de l'Union européenne. A raison d'ailleurs, car comme le rappelle le PRCF, avec ses mesures d'urgence pour les agriculteurs et pour les artisans, seul le communisme permettra l'émancipation des travailleurs agricoles et de tout le prolétariat, comme ce fut le cas à Cuba. L'info facho de la semaine à présent, ou plutôt anti-facho pour le coup, puisque c'est la manifestation massive contre l'extrême droite en Allemagne qui s'est déroulée le dimanche 21 janvier et que le monde rapporte dans les termes suivants. En Allemagne, plus de 1,4 million de personnes ont manifesté contre le parti d'extrême droite AFD depuis vendredi, donc 19 janvier, selon les organisateurs. Cette mobilisation d'une rare ampleur témoigne du choc provoqué par la révélation par le média d'investigation allemand corrective d'une réunion d'extrémistes à Potsdam, où en novembre, un projet d'expulsion massive de personnes étrangères ou d'origine étrangère a été discuté. Dimanche, donc 21 janvier, la mobilisation était telle à Munich que la manifestation a dû être interrompue en raison d'une trop forte affluence dans les roues. Selon les organisateurs, 50 000 personnes se sont rendues à ce rassemblement contre l'AFD, soit deux fois plus que le nombre d'inscrits. La police a pour sa part estimé la foule à 100 000 personnes selon le quotidien Suddeutsche Zeitung. Sur l'esplada du Reichstag à Berlin, la participation était également massive, estimée à 100 000 personnes selon la police citée par la radio RBB, 350 000 personnes, plus vraisemblablement d'ailleurs, selon les organisateurs. Alors pourquoi une telle mobilisation d'une rare ampleur ? Du fait du choc provoqué par la révélation le 10 janvier par le média d'investigation allemand corrective d'une réunion d'extrémistes à Potsdam près de Berlin où en novembre, un projet d'expulsion massive de personnes d'origine étrangère a été discuté. Or parmi les participants se trouvait une figure de la mouvance identitaire radicale, l'autrichien Martin Sellner, et des membres de l'AFD, des cadres eux-mêmes. Martin Sellner y a présenté un projet pour renvoyer vers l'Afrique du Nord jusqu'à 2 millions de personnes, demandeurs d'asile, étrangers et citoyens allemands qui ne seraient pas assimilés selon lui, affirme Correctif. Bref, un véritable électrochoc face à ce projet de remigration qui produit ses effets outre-vin, puisque Marine Le Pen a affirmé son total désaccord avec ses alliés allemands jeudi 25 janvier, affirmant même que l'AFD, qui pourrait obtenir un score historique d'ailleurs lors du scrutin européiste, et le Rassemblement Le Penis seront amenés à discuter ensemble de divergences aussi importantes que celles-là, et voir si ces divergences ont ou pas des conséquences sur la capacité que nous avons à nous allier dans un même groupe. Du verbiage, car on ne nous fera pas croire que la grande prêtresse de l'extrême droite en France a changé, elle qui a déjà valsé en 2012 lors d'un bal de corporations pan-germanistes à Vienne. En tout cas, la mobilisation en Allemagne ne suffira pas, comme en France, à faire reculer une extrême droite qui attend le scrutin européiste pour opérer une véritable razie. Raison de plus d'ailleurs, pour pratiquer le seul geste de résistance populaire et patriotique authentique en juin prochain, le boycott citoyen massif en attendant le Frexit progressiste. L'UE au quotidien à présent fait écho d'ailleurs à l'infolute puisque c'est la politique agricole de l'UE dans le fond qui est fortement contestée. Et d'ailleurs, le site européiste toute l'Europe s'en inquiète le mercredi 24 janvier en indiquant que la colère des agriculteurs français est loin d'être une exception. Ces derniers mois, des mouvements de contestation similaires ont éclaté aux quatre coins de l'Union européenne, de la Pologne aux Pays-Bas, en passant par l'Allemagne et la Roumanie. Avec dans chaque pays un élément déclencheur différent. Une réduction de subventions sur le fioul agricole en Allemagne, le coût des carburants et des assurances en Roumanie ou encore les importations de céréales ukrainiennes en Pologne. Si le mouvement n'est pas coordonné au niveau européen, les agriculteurs du Vieux Continent dénoncent tous des conditions de travail difficiles et un manque de considération de la part des dirigeants politiques. À un peu plus de quatre mois des prochaines élections européennes, 6-9 juin, les représentants des agriculteurs mettent également en cause certaines politiques de l'Union européenne. Parmi les plus visées, on retrouve le pacte vert européen, la politique agricole commune, PAC, ou encore la politique commerciale. Et de ce point de vue, comme nous l'avons dit précédemment, l'analyse de la colère légitime ne doit pas empêcher de trier le bon grain de blé du mauvais. car la révolte contre la politique agricole commune est très légitime. D'autant que cette dernière, après avoir couplé les revenus et les subventions d'ailleurs au productivisme capitaliste dans les années 60, débouchant sur la concentration de grandes exploitations au devant fort polluante et sur la mise à mort de dizaines de milliers d'exploitation familiale, eh bien voilà que cette PAC a basculé dans le découplage des revenus et de la production. Et ce, à la suite de l'adite réforme McSharry en 1992, cette dernière a mis l'agriculteur européenne sous la coupe à la fois des libres prix et de la mondialisation capitaliste, poussant à la signature des fameux accords de libre-échange, la politique commerciale. Une politique déjà combattue par les agriculteurs et plus généralement d'ailleurs par nombre de travailleurs, à commencer par les ouvriers en 1992, au moment du rejet massif de la part des agriculteurs et des ouvriers du traité de Maastricht. Et ces accords dits de libre-échange qui sont totalement discrédités, en voici un exemple qui à l'heure actuelle suscite justement une forte opposition. C'est l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur qui prévoit le libre-échange généralisé entre l'Union européenne et les pays d'Amérique du Sud et notamment le Brésil et l'Argentine. Ce qui aura pour effet de détruire les agriculteurs d'Europe et d'Amérique du Sud et on pense notamment aux ouvriers agricoles sans terre. Au point que le Sénat français a dénoncé lundi 22 janvier un rouleau compresseur agricole. Et a même contraint le nouveau ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, à critiquer un petit peu cet accord scélérat. Nous avions d'ailleurs déjà eu l'occasion d'évoquer cet accord UE-Mercosur dans une revue de presse précédente et nous ne le rappellerons jamais assez. L'UE du capital par essence capitaliste et fascisante détruit les bases productives agricoles, artisanales et industrielles de nombre de pays d'Europe et notamment la France. Et cette UE est irréformable. C'est ce qu'ont d'ailleurs rappelé les camarades du Persef à Marseille le mercredi 24 janvier avec une banderole « On ne peut plus explicite des champs aux usines, l'UE nous guillotine. Vite, Frexit progressiste. » Oui, et avant le Frexit progressiste, boycott citoyens massifs le 9 juin prochain pour délégitimer l'UE antipopulaire et antipatriotique mais aussi pour délégitimer Macron-Le Pen et leurs satellites respectifs y compris la fausse gauche. L'actualité idéologique pour terminer de manière combative c'est le numéro spécial de la revue théorique du Persef « Étincelle pour les 100 ans de la mort de Lénine ». Un numéro d'autant plus indispensable au regard des attaques émanant des forces réactionnaires et ou anticommunistes – on n'est pas forcément obligé d'être réactionnaire pour être anticommuniste – pour pouvoir mener la bataille idéologique indispensable. Il est nécessaire pour cela de rappeler l'héritage du léninisme que même de prétendus marxistes veulent oublier aujourd'hui. Comme le préconisa un article paru en 2009 dans la revue « L'homme et la société » opposant stupidement Marx et Lénine comme si ce dernier n'avait plus d'actualité. Contrairement à Marx. C'est aussi une façon de répondre à Vladimir Poutine lui qui cherche à mépriser Lénine et à le mettre en opposition à Staline qui pourtant pratiqua pour le coup appliqua le marxisme méniniste quelles que soient les erreurs qu'il a pu commettre par ailleurs. C'est la raison pour laquelle le PRCF a organisé dans le fond un rassemblement samedi 20 janvier 2024 devant la seule plaque commémorative encore présente à Paris aux 24 rues Bonniers à l'effigie de Vladimir Ilyi Chulianov. Un rassemblement auquel ont participé de nombreux militants communistes et plusieurs camarades étrangers. En particulier le membre du comité central du parti communiste de la fédération de Russie Vladimir Bessonov rappelons-le pourchassé par le pouvoir poutinien et un rassemblement qui a suscité la curiosité bienveillante de nombreux passants. C'est aussi la raison pour laquelle Georges Gastaut auteur du nouveau défi léniniste et directeur d'initiative communiste en riposte à l'anti-léniniste professionnel et même obsessionnel en réalité Stéphane Courtois et face aux appels fascisants du Macrona au réarmement du bloc bourgeois et bien invite dans une vidéo les militants de la transformation sociale à se réarmer en assumant offensivement un léninisme de notre temps. C'est enfin la raison pour laquelle Etincelle, la revue théorique du PRCF consacre son 57e numéro à Lénine pour le centenaire de sa mort certes mais en rappelant qu'être léniniste aujourd'hui déjà et bien sûr à l'époque c'est résister au bourrage de crâne médiatique incessant car comme l'écrivait Georges Politzer l'esprit critique l'indépendance intellectuelle ne consiste pas à céder à la réaction mais à ne pas lui céder. Les masses populaires sont écoeurées et cela se comprend par le grand spectacle politico-médiatique et ne se sent plus concernés par la politique. Il faut donc comme Marx et Engels se préconisaient déjà en leur temps un parti d'avant-garde ferme et résolu qui stimule tous les autres. Et voilà pourquoi le PRCF applique l'adage que Lénine enseigna aux jeunes communistes. Pour enclencher la lutte pour le communisme de quoi avons-nous besoin ? Premièrement de nous instruire. Deuxièmement de nous instruire encore. Troisièmement de nous instruire encore et toujours. S'instruire encore et toujours c'est ce que cherche à faire justement à vous proposer la revue de presse du pôle de renaissance communiste en France que vous pouvez partager naturellement sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, X, Snapchat et tout ce que vous voulez en allant sur le site Initiatives communistes en vous abonnant au journal Initiatives communistes et à la revue Étincelle la revue théorique du PRCF car au moment où dans le fond nous assistons à une véritable insurrection populaire qui est en train de monter petit à petit au discrédit croissant des euro-gouvernements des gouvernements euro-atlantistes de manière générale et au moment où la fascination progresse ainsi que le risque de guerre généralisée plus que jamais l'urgence de reconstruire un vrai parti communiste comme le Fidénine en son temps et bien elle existe cette urgence et elle est portée par le PRCF soutenez le PRCF et les JRCF et surtout rejoignez-nous le combat continu camarades Sous-titrage Société